La chandleur approche et les crêpes sont de mise. Quoique, il n'y a pas de raison ou de fait pour réaliser des crêpes. Aujourd'hui, on partage avec vous une idée très très originale pour déguster les crêpes autrement. Imaginez des crêpes garnies de pâte à tartiner au chocolat. Elles sont ensuite roulées, puis montées dans un moule rectangulaire afin d'avoir un cake de crêpe au chocolat. Ça va vous paraître long et laborieux, mais que nini ! Au contraire, c'est une recette très simple et facile à réaliser. La recette contentera si gourmand, elle pourra même être présentée pour toute occasion festive ou pas. Et maintenant, on passe à la recette. On commence par la pâte à crêpes. Mélangez la farine, le sucre, le sucre vanillé dans un grand saladier. Faites un trou au centre et déposez-y les œufs. A l'aide d'un fouet, mélangez petit à petit. Ajoutez le beurre fondu et fouettez encore une fois. Ajoutez le lait petit à petit en fouettant le mélange de manière à éviter les grumeaux. Il faut de l'huile de goudre pour bien mélanger la pâte. Et je peux vous garantir qu'avec cette méthode, vous aurez zéro grumeaux. Parole d'une gourmande ! Une fois que la pâte est parfaitement lisse, faites-la reposer une heure au réfrigérateur. Maintenant, on passe à la cuisson. Faites chauffer la crêpes hier et graissez-la avec un coton imbibé de beurre ou un morceau de sopalin imbibé de beurre aussi. Versez une louche de pâte, puis inclinez la poêle afin de répartir la pâte sur toute la surface de la poêle. Attendez que les bords de la crêpe colorent pour la décoller à l'aide d'une spatule. Une fois qu'elle se détache bien, retournez la crêpe et faites-la cuire encore une minute environ. Refaites la même chose avec le reste de la pâte à crêpes et n'hésitez pas à légèrement beurrer la poêle à chaque fois. C'est l'astuce pour avoir des jolies crêpes marbrées. N'hésitez pas à faire participer les enfants pour faire sauter la pâte. Et hop là, comme ceci ! Ensuite, on prépare la ganache. Faites chauffer la crème liquide et versez-la sur le chocolat que vous avez préalablement coupé en morceaux et mis dans un saladier. Mélangez soigneusement jusqu'à ce que le chocolat fonde et devienne lisse. C'est aussi simple que ça. Pour le montage, chemisez un moule à cake avec un film alimentaire. Disposez deux ou trois crêpes au fond du moule. La crêpe doit remonter sur les bords et tapisser le fond et les côtés longs du moule. On laisse le moule de côté. Tartinez une crêpe avec du chocolat à tartiner maison ou celui du commerce. C'est au choix. Si vous voulez des petites variantes à la pâte à tartiner, remplacez-la par de la confiture ou avec du caramel au beurre salé ou bien du praliné. Roulez ensuite la crêpe assez serrée. Si la crêpe roulée est plus longue que le moule, n'hésitez pas à découper les bords et garder les chutes pour les grignoter après avec un café ou un thé. Déposez le roulé de crêpe au fond du moule à cake puis refaites cette opération afin de mettre trois roules de crêpe au fond du moule. Recouvrez les crêpes de galache au chocolat. Déposez sur la ganache trois autres rouleaux de crêpe et recouvrez de galache. Sous-titrage ST' 501 Refaites l'opération jusqu'à la hauteur du moule à cake. Pour mon moule, j'ai dû faire quatre étages du rouleau de crêpe. Refermez le haut du gâteau avec les bords de crêpe qui dépassent. Je tasse légèrement l'ensemble puis je recouvre avec le film alimentaire. Mettez au frais pendant deux heures ce qui va permettre à la ganache de se figer et de maintenir l'intérieur du cake de crêpe. Démoulez le cake crêpe en le retournant sur une assiette puis nappez le haut du cake avec le reste de la ganache au chocolat. Sous-titrage ST' 501 Décorez ensuite avec quelques copeaux de chocolat. Je vais vous montrer une découpe avant de déguster cette merveille. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501